Bonjour, bienvenue dans un épisode des Lynx Masterclass. Pour une fois, nous ne serons pas en live. Cet épisode est préenregistré. Bonjour Pascal. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Malgré ce préenregistrement, je serai présent sur le chat pour discuter avec vous, vous échanger les liens relatifs. Les marchés étaient plutôt au beau fixe et sont toujours plutôt au beau fixe Pascal. On va parler aujourd'hui des divergences haussières et baissières et des opportunités à saisir. Cet webinaire fait suite au précédent qui concernait déjà ce sujet. Ici, je crois qu'on va aller un peu plus loin. Voilà, peut-être un mot d'introduction, parler du contexte actuel sur les marchés. Alors, oui, on était convenu que je disais deux mots sur moi-même avant de commencer pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, comme je me lasse un tout petit peu de répéter que je suis sur les marchés depuis… Alors, ce n'est même pas 38 ans, c'est 39 ans maintenant parce que je viens de fêter mon 59e anniversaire. J'avais toujours raconté que j'ai connu un certain nombre de choses. Mais je vais vous dire plutôt tout de suite ce que je fais de mieux dans les dernières semaines et dans les derniers mois. En particulier, ça sera un brin de publicité personnelle pour commencer. Je ne vais pas être très long. J'ai réussi à obtenir un agrément pour que vos formations trading soient financées. Donc, c'est franco-français. Je m'excuse auprès des auditeurs belges et néerlandais qui sont très nombreux chez Lynx. Mais si vous êtes salarié français, même chômeur, même retraité, vous avez pu acquérir des droits CPF, qui veut dire compte personnel de formation. Et vous pouvez utiliser vos droits individuels à la formation pour vous former avec moi à la bourse, au trading et aux investissements. Donc, je ne vais pas forcément dire plus. C'est sur un, deux ou trois jours. Si on va sur mon site internet très, 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 très rapidement. À ce niveau-là, vous tapez pascal-trichet-trading.com. Vous répétez le T entre trichet et trading. Et vous avez ici un onglet formation CPF. Donc, sur formation CPF, vous avez déjà un certain nombre d'informations. et vous allez pouvoir vous inscrire sans engagement de votre part pour étudier votre dossier de financement. Voilà, c'est tout. Fin de publicité personnelle. Ce que je voulais dire juste ensuite, c'est mes remerciements à Lynx qui nous accueille ce soir. Lynx, c'est un broker de renom qui a l'avantage de faire un certain nombre de choses intéressantes. En particulier, si vous allez sur son site internet Lynx Broker, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous aurez, et moi, c'est ce qui attire mon attention chez Lynx, donc un certain nombre de produits de bourse qui sont traitables. En particulier, quasiment une centaine de bourses mondiales provenant de 31 pays. C'est marqué ici. Et vous avez pour chacun de ces pays énormément de produits traitables. Donc, ça, c'est un très grand avantage chez Lynx. Vous pourrez retrouver en particulier sur ce tableau, donc dans cet onglet, la produits et bourses, tous les produits qui sont traitables chez Lynx. Au-delà de ça, vous avez, sur la page d'accueil, vous avez un portail qui offre un certain nombre de services et vous avez les masterclass dans le cadre de ce qu'on est accueilli ce soir. Vous avez des programmes masterclass qui sont définis à l'avance et vous avez des archives masterclass. Donc, par rapport à ce qui a été enregistré quasiment toutes les semaines. Et vous retrouverez jeudi 8 avril le précédent webinaire que j'avais fait sur les divergences. Aujourd'hui, c'est une continuité. On va beaucoup travailler par l'exemple, mais si vous voulez vous informer de ce que j'avais enregistré le 8 avril, vous allez ici et vous regardez le webinaire qui a été enregistré. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je précise que Pascal et moi-même, nous sommes membres du bureau de la FAT, Association française des analystes techniques qui existe depuis 1990. Donc, si vous voulez vous renseigner, allez-y. L'association fait pas mal de choses et puis avec le déconfinement qui se profile, on va reprendre les activités. Ça devrait être sympa pour cette deuxième partie de l'année 2021. Alors, la FAT, oui, deux mots. C'est l'association qui met en avant l'analyse technique en France, qui dépend d'une association internationale, l'IFTA, et qui a un certain nombre d'activités, de webinaires, de séminaires, de journées portes ouvertes, comme la précédente qui a eu lieu au mois de février, que je vous invite à regarder, vous tapez à FAT sur Twitter, etc. Vous avez tout de suite retrouvé ça. Bon, alors aujourd'hui, on va donc un petit peu plus regarder ce que sont les divergences par l'exemple. Je n'ai pas 36 000 diapositives et ce n'est pas plus mal. J'ai décidé de travailler aujourd'hui par l'exemple. Alors, pour ça, j'utilise un logiciel spécialisé qui s'appelle Wild Data pour ne pas le citer. Je ne suis pas payé pour l'affaire de la publicité, plutôt pas du tout même, mais ils ont l'avantage d'avoir un certain nombre de modules semi-automatiques ou même complètement automatiques. Et dans le cas précis qui nous intéresse, ils ont à disposition, alors c'est un accès payant, mais j'ai les modules, un module qui s'appelle Div Pro et qui va aller rechercher automatiquement les divergences. Donc là, vous réglez une unité de temps et là, je vais commencer par le marché belge pour nos amis belges et hollandais qui nous écoutent. Alors, j'ai été regarder quelles pouvaient être les divergences qui s'affichaient automatiquement sur le marché Bel 20 sur une unité de temps une semaine. Et là, on a trois exemples précis qui nous expliquent exactement comment il faut travailler avec les divergences, comment en particulier on les valide ou on ne les valide pas. Alors, je vais en prendre une qui est validée. Ça, c'est la valeur Ackermans-Aaren, que je ne connais pas, je ne suis en face que d'une analyse graphique, qui est dessinée là avec des bougies hebdomadaires, qui a fait depuis l'automne 2020 un certain parcours haussier. Et on va commencer par définir ce que c'est qu'une divergence. Donc, une divergence, c'est les prix qui continuent à faire des plus hauts. Là, vous avez dans la partie haute du graphique le dessin du cours de cette action. Et là, par le simple fait qu'elle dessine de plus en plus haut, on a des prix qui sont haussiers. Donc, une divergence est premièrement définie comme ça. Alors là, on va avoir à faire une divergence baissière. Donc, les prix montent et un indicateur, ici le slow stochastique, va faire une succession. Lui, par contre, matérialisé par cette petite ligne rouge là, une succession de points bas, alors que les prix font une succession de points hauts. Voilà. Alors, pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'elle permet de définir une divergence. Dans ce cas-là, une divergence baissière. Les prix montent, l'indicateur baisse. Mais ce n'est pas suffisant. On va valider une divergence par le principe extrêmement important suivant. L'indicateur nous fait deux points bas consécutifs et un point intermédiaire au milieu de ces points bas. Eh bien, il faudrait, il faut, c'est vrai, il faudrait, il faut que ce point bas de l'indicateur, ici, alors si j'arrive à le démonter correctement, j'espère que je vais arriver à le démonter correctement, il faut, sinon on se fie à mon curseur, il faut que ce point bas, et ce point bas de l'indicateur, soit franchi à la baisse ici. Donc, c'est seulement ici que la divergence est validée. Et typiquement, ayant scanné ce marché belge, j'ai deux autres exemples, où on n'a pas encore, plutôt pas du tout même, la validation de la divergence par franchissement du point bas de l'indicateur, ce point bas ou ces points bas étant entre les deux points bas remarquables de la divergence. On a même tendance à constater ici même que l'indicateur qui n'a pas validé sa divergence, je me répète une fois, par franchissement des points bas de l'indicateur, aurait tendance à remonter et il est possible que les prix se remettent à dessiner un plus haut sans valider un retournement de tendance baissier. J'ai le même exemple sur AGEAS qui ressemble à peu près à la même chose. Donc, avec les prix qui montent, les prix qui baissent, on pourrait croire à une validation de divergence, mais pour autant, la divergence n'est pas validée, j'aimerais faire une dernière fois, par franchissement des points bas qui se trouvent au milieu des points remarquables de l'indicateur. Une remarque, on enregistre ce webinaire le vendredi 30 avril, il sera diffusé jeudi, donc on aura un petit peu d'évolution entre temps. Ce n'est pas un problème, puisqu'on verra comment sont comportés les cours. Ici, tu regardes plutôt des grosses unités de temps, donc à moins qu'il y ait vraiment des gros mouvements sur le marché, à priori le contexte ne devrait pas énormément changer, mais c'est toujours possible d'une séance à l'autre. Et juste une question, l'indicateur que tu as en bas, c'est simplement le momentum ? Celui-ci, pour cette valeur-là, le logiciel a mis en évidence l'indicateur momentum sur lequel il a détecté la divergence. Il s'avère, juste pour préciser les choses, que ce logiciel détecte jusqu'à quatre indicateurs qui divergent, et ces quatre indicateurs-là sont réglables parmi une série d'un certain nombre, d'une petite dizaine, je crois. Donc, dans ce cas-là, on verrait, on peut s'apercevoir, que le momentum, ici, diverge. Donc, on a ici l'explication avec cette fenêtre pop-up de comment est définie la divergence, au-delà du fait que je viens de vous dire comment il faut la valider. Et ici, si c'était GBL, on aurait aussi affaire au momentum, tandis que pour Ackermann à Rennes, on a affaire à deux indicateurs qui divergent, le stochastique et le momentum. Ok, donc, quatre indicateurs étudiés automatiquement par ce screener, RSI, stochastique, WTI, c'est quoi ? C'est un indicateur propriétaire. Ah, un indicateur propriétaire. De wall data ? De wall data. D'accord, et le momentum, donc. Et donc, quand ces indicateurs divergent, il repère et il alerte. Donc ici, on aurait théoriquement trois indicateurs qui proposent une divergence, c'est ça ? On en a de là, le stochastique. Oui, deux, pardon. Et le momentum, ce qui est indiqué en dessous, c'est notre information. Ok, c'est très clair. Alors, voilà, c'est assez clair comme ça. Bon, alors, ce qu'on peut dire de plus par rapport à la pertinence d'une divergence, c'est plus je vais avoir d'indicateurs qui divergent, plus la divergence va être pertinente. Là, j'en ai qu'un. Le momentum. Là, j'en ai déjà deux. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus intéressant que un. Alors, ce n'est pas le graal, ce n'est pas la panacée, mais pour autant, c'est mieux. Et si j'en avais quatre, cela retiendrait mon attention. C'est-à-dire que plus il y a d'indicateurs qui divergent, plus la divergence a de chance de marcher. J'allais dire, j'ai l'habitude de m'arrêter pour savoir si c'est des questions, mais comme on n'est pas en direct. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple sur le marché belge. On va aller voir le marché hollandais. Je suis sur une base hebdomadaire, toujours. On va scruter plusieurs unités de temps. Alors, ArcelorMittal. Là, il faudrait que je puisse afficher la divergence qui, voilà, n'est pas encore validée. Donc, pour moi, ce ne serait pas validable. Vous avez vu que le point bas qui se trouve au milieu de l'indicateur, au milieu de la divergence, n'a pas été franchi à la base. Si je prends Aben Amro, Aben Amro n'a pas validé. Donc, il y a des gens qui vont voir une divergence comme ça et qui vont la considérer tout de suite extrêmement importante. Eh bien, non, pas du tout. La preuve ici, c'est qu'Aben Amro remonte alors qu'il vient d'indiquer une divergence. Bon. NN Group. NN Group, si je prends l'indicateur qui diverge, le peu qu'il veut bien l'afficher. Là, il ne veut pas l'afficher, ce n'est pas grave. ASM International. ASM International, même si les prix ont moins baissé tout de suite, la divergence est validée pour moi. C'est-à-dire que ce point bas entre la divergence de l'indicateur est franchi à la baisse ici. Et le signal de divergence validé est fourni sur cette bougie-là, à la clôture de cette bougie-là. Donc, à l'open de cette bougie-là, vous auriez pu prendre position à la baisse. Voilà. Randstad. Randstad n'est pas encore validé. Aijon. Aijon est validé. On arrive déjà un tout petit peu après la bataille, quand même. Alors, ce qu'on va dire, on va reprendre une divergence qui, pour moi, est validable. Celle que je retrouve, c'est laquelle, ASM International. Voilà. En termes d'objectifs. En termes d'objectifs, on peut travailler par rapport au dernier retracement de Fibonacci. C'est-à-dire que les cours ont évolué d'ici à l'heure plus haut, conformément à cette avancée. Et on va pouvoir définir avec les retracements de Fibonacci. Alors, je ne redéfinis pas les retracements de Fibonacci. On a des points remarquables comme 23,6 % de retracements. On va avoir une certaine probabilité d'atteindre ce premier retracement de Fibonacci. Alors là, je vais prendre le travail d'un stagiaire qui avait travaillé pour moi, je ne sais plus trop quand, en 2017, et qui avait, en quelque sorte, bouffé du graphe, je m'excuse de m'exprimer ainsi, pour relever des divergences. Et on avait, comme ça, sur des dates données, en 2013, même pas en 2017, à des heures données, une haussière baissière, le nom de la valeur, le point d'entrée, le stop qui est défini par le logiciel, à quel niveau se situe le premier retracement de Fibonacci, à quel niveau se situe le deuxième retracement de Fibonacci, etc., le troisième, 50 %, et 100 % de retracement de Fibonacci. Et on avait noté par un petit 1 quand la divergence était stoppée, c'est-à-dire quand on avait atteint le stop. On avait ici noté quand est-ce que la divergence avait atteint son premier retracement de Fibonacci, en mettant un petit 1. On avait noté quand est-ce que la divergence atteignait son deuxième retracement de Fibonacci, en mettant un petit 1. On avait comptabilisé tout ça et on avait statistiqué tout ça. Donc, le pourcentage de réussite totale pour que le niveau de Fibonacci numéro 1 soit atteint, c'est-à-dire 23,6, est quand même de 83 %. Donc, avec une divergence comme ça, vous avez une probabilité de 83 % d'atteindre le premier retracement de niveau de Fibonacci. Donc, ça vous donne à la fois un objectif et à la fois une bonne probabilité quand la divergence est validée telle que je viens de vous l'enseigner un peu juste avant. Ça peut être une façon simple de déterminer ses objectifs. Pourquoi si peu ? Enfin, si peu, c'est déjà pas mal dans ce cas précis. Mais pourquoi ? Parce que la méthode des divergences est quand même relativement contrariante. Vous êtes dans une poussée haussière, plus haut que plus haut, et vous êtes en train de vous dire le train part à l'envers et j'imagine quelque chose de contrarian. Donc, naturellement, vous avez moins de chances de réussir. Je dis toujours, c'est comme vous avez un TGV qui va de Marseille à Paris. Si vous êtes à Auxerre et que vous montez dans le TGV, vous avez quand même plus de chances d'arriver à Paris que de retourner à Marseille. C'est un peu ça avec la méthode des divergences. Il faut avoir en tête qu'on est dans le cadre d'une méthode relativement contrariante. Mais pour autant, si on cherche peu, si on cherche le premier niveau de retracement de Fibonacci, en l'occurrence ici 23,6 comme je viens de le définir, on a une probabilité, comme on vient de voir, de 83 % de chances d'aboutir. et on a une probabilité de 43 % d'atteindre le niveau Fibonacci à 38 %. Et seulement 30 % de chances de réussir à 50 % de retracement de Fibonacci. Conformément à ce que ce logiciel détecte, pas conformément à tout le travail qui pourrait être fait sur les divergences. Alors, ensuite, on va regarder d'autres exemples. On va aller scruter les marchés financiers d'un point de vue général. Donc, je vais aller chercher là une liste où j'ai stocké mes indices. Ça ne doit pas être très loin. Alors, voyons voir. J'en ai tellement de listes. On ira faire un petit tour sur le Forex. Tu me feras penser, Fabien. Mes indices. Alors, si je me place sur une base d'études mensuelles. Moi, je ne vous le fais pas. Je n'ai rien remarqué en mensuel. Par contre, en semaine, on a quelque chose de relativement intéressant à travailler, à étudier, qui va potentiellement correspondre à une actualité du marché. Je rappelle que ce sont des cours qui sont arrêtés à la date d'hier au soir. Sur ce logiciel-là, j'ai du end-of-day. Et je constate de quoi ? Je constate que j'ai un début de divergence. Alors, conformément à ce que je viens de vous enseigner, elle n'est pas validée. Mais j'ai un début de divergence sur le Dow Jones industriel. Donc, je vais m'empresser de regarder potentiellement dans les semaines qui viennent. Je vous fais remarquer que je suis resté sur une unité de temps semaine. Donc, je vais m'empresser de regarder comment évolue cette divergence dans les semaines qui viennent. J'ai quand même la même chose sur le MSCI World, qui est un tracker. J'ai quand même la même chose sur un des fonds de la banque postale que j'ai un peu comme benchmark. Et là, potentiellement, j'ai toujours remarqué que les fonds étaient un petit peu en avance par rapport aux actifs. On a quelque chose qui est, il faut voir l'épaisseur du trait, mais qui est validé. Donc, on aurait un signal baissier sur les fonds Action Monde. L'Eurostock 50 présente une divergence baissière aussi, mais qui n'est pas encore validée. Asie-Pacifique, ça a été validé. On a eu un petit mouvement de baisse. Depuis maintenant, la divergence est apparue. Il y a quelque chose comme six ou sept semaines. Mais s'il fallait raisonner sur les grands indices, le Dow Jones, le MSCI World, les fonds Action Monde et l'Eurostock 50 commencent, je dis bien commencent seulement, n'allez pas vendre demain matin, commencent à présenter des divergence baissière en unité de temps hebdomadaire. Alors, on se dit, on va descendre un petit peu et on va regarder ce qui se passe sur du daily. Alors, sur du daily, j'ai le fameux tracker Lixor BX4, qui est 1,8 fois l'inverse du CAC 40, qui présente, lui aussi, un début de divergence haussière, cette fois, qui tendrait à prouver, si c'est l'inverse du CAC 40, que le CAC 40 peut présenter un début de baisse. Il faudrait, conformément à ce que je viens de vous apprendre sur la validation des divergences, que ce point haut, là, on raisonne à l'envers, que ce point haut situé entre les deux points de la divergence de l'indicateur, en l'occurrence le RSI, soit franchi à la hausse. Donc, ça pourrait être intéressant. J'ai, sur le Dow Jones, quelque chose qui a été validé en daily, il y a maintenant sept jours, mais qui n'a pas donné toute sa puissance. Alors, c'est l'exemple typique d'une divergence qui est validée, et qui n'a pas donné toute sa puissance, à part ce petit pouillème de baisse. Donc, là, on est véritablement dans un canal de latéralisation. En général, on ne sort pas par le haut d'un canal de latéralisation comme ça. Ce n'est pas suffisamment accumulatif. Je ne dis pas que l'indice va baisser à la sortie de ce canal, mais c'est à surveiller. Le RESTOX 50. Le RESTOX 50, la divergence n'est pas parfaitement définie. Je vais sortir du logiciel sans sauvegarder, parce que là, j'ai perdu mon écran du bas, mon écran de paramètre du bas, et ce serait trop long à reparamétrer. Donc, je vais me contenter d'arrêter le logiciel et de le redémarrer. Ce sera plus simple. S'il veut bien. Voulez-vous sauvegarder ? Voulez-vous quitter ? Oui. J'espère qu'il ne va pas m'avoir sauvegardé tout ça. Je serai bien embêté. Je redémarre vite fait. Je me mets sans connexion pour gagner du temps. On va reprendre notre étude sur les indices. A priori, on est encore attaché à cette liste-là. Donc, il prépare ses calculs et il va nous reproposer les divergences daily. Elles sont affichées. J'ai sauvé mon paramétrage. Je suis content. Alors, donc, on va regarder. On en était à étudier le RESTOX 51, je crois. Donc, le RESTOX 50, il est là. Le voilà, en daily. Je rappelle qu'on est descendu d'une unité de temps. On est passé en daily. La divergence n'est pas encore parfaitement validée. Mais là, ça me plaît bien quand même parce que l'indicateur, en l'occurrence le RSI, commence à dessiner ce qu'on appelle une espèce de tasse avec ans inversé qui me laisse prévoir qu'il y a une assez bonne probabilité qu'on vienne franchir ce point bas de l'indicateur ici et qu'il y a une bonne probabilité qu'on ait une divergence validée dans les prochains jours sur le CAC 40. Donc, on va dire, je peux essayer d'affirmer qu'il y a une probabilité sur l'unité de temps daily que le CAC 40 commence à dessiner un petit bout de chemin à la baisse. Voilà, comme ça, ça sera un commentaire sur l'actualité de marché. On verra si j'ai raison dans les prochains jours. En tout cas, la méthode des divergences analysée comme ça nous laisse entendre. Donc, le CAC 40, on est en train de la valider. Le CAC futur, pareil. Et le tracker LVC qui est 1,8 fois le bon sens du CAC 40 à l'inverse du BXE4 est en train de me dire oui, je suis en train de faire quelque chose. Donc là, je peux vous dire que je vais être en alerte au début de semaine prochaine sur la façon dont vont évoluer ces divergences. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau de la présentation, Fabien, il peut y avoir quelques remarques qui te viendraient, toi, à l'esprit ou que tu voudrais que je commande plus ? Est-ce que c'est suffisamment clair ? Sur les statistiques que tu as proposées tout à l'heure avec la figure qui montrait 84% de chances d'atteindre le niveau des 23,6% je crois de Fibonacci. Ces statistiques, sur quoi sont-elles basées et sur combien d'exemples ? Alors, ce stagiaire-là, il a travaillé sur 218 divergences. D'accord. Alors, c'est un échantillon réduit, mais pour autant, ça commence à un tout petit peu significatif. Ok. Voilà. Ça, c'est pour commenter les divergences. Alors, on va aller potentiellement regarder ce que j'avais prévu de plus comme les divergences par l'exemple. Donc, là, on y est. Le rappel théorique, on l'a fait. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que le plus haut sur les prix et le plus bas sur l'indicateur quand on a une divergence baissière. Alors, les divergences redessinées. Je vais revenir sur cette diapositive. Les divergences redessinées. Alors, j'ai gardé une image que j'ai trouvée sur le réseau. Voilà une divergence redessinée. Voilà une divergence redessinée. En fin de compte, on a les prix qui dessinent un premier plus haut pendant que l'indicateur dessine un premier plus bas. Bon. Alors, les prix fournissent un petit retrassement. Très bien. Et puis, un peu plus tard, les prix remontent. Toujours dans un certain alignement de plus haut, plus haut. Et l'indicateur redessine un point bas. Donc, on a un pouillème de revalidation de divergences à ce niveau-là. Et puis, même une quatrième fois. Avant que, finalement, la divergence ne soit réellement full opérationnelle que quatre vagues plus tard. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les divergences redessinées. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là ? C'est que vous avez pris position sur une divergence. Très bien. Vous êtes content. Là, par exemple, vous avez pris position à la vente sur cette divergence. Vous ne savez pas trop, à part avoir travaillé avec les ratios de Fibonacci, vous ne savez pas trop jusqu'à quand vous allez porter votre trade. Potentiellement, vous allez être stoppé. Et vous allez voir votre divergence fonctionner plus tard. Donc, ça, c'est tout ce qui peut agacer le plus le trader. Mais pour autant, ça existe. C'est le principe de ce que j'appelle les divergences redessinées. Voilà. Le phénomène est possible, même si la divergence a été validée, telle que je viens de vous l'expliquer. Bon. Alors, après, on va encore scruter le marché. On va essayer de trouver d'autres exemples. Je vais prendre, je vais me remettre en unité de temps hebdomadaire. Alors, j'y pense maintenant. On a vu que c'était 82 ou 83 % de retracement de Fibonacci numéro 1, 23,6 %. On a vu que c'était dans les 40 % de probabilité de retracement de niveau Fibonacci numéro 2. Mais des fois, il y a de très, très belles histoires. À un moment donné, de la fin du webinaire, je vous présenterai mes performances qui font l'objet d'un abonnement avec mon expérience à valider les divergences. Donc, je vais vous montrer des exemples de ce que je produis comme abonnement et en particulier mes résultats. C'est juste pour vous dire que parfois, il y a de très, très belles histoires. Et on va aller chercher des exemples de ce que j'ai fait de mieux dans l'histoire. Voilà. Ici, 92 %. Ici, 107 %. Le plus-value, hein ? Le plus-value. Par rapport à un échantillon, ici, 41 %, ici, 21 %, ici, 26 %, ici, 14 %, ici, 18 %. Alors que quand on perd, on ne perd pas énormément. À part cet exemple où on perd 24 %. Le plus bel exemple que j'ai dans ma carrière, enfin, pas tout à fait dans ma carrière de trader, mais je vais aller vous chercher un fonds que j'ai depuis 2018. Donc, je vais aller le chercher sur mon contrat d'assurance-vie. Parce que, bien entendu, que cette méthode des divergences s'applique au graphisme, à l'analyse graphique des fonds, des fonds communs de placement, des OPCVM. Alors, si je me place cette fois-ci sur une unité de temps mensuelle, je vais aller rechercher très loin dans le temps. Le BlackRock World Gold Fund. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Alors, c'était en mensuel ou en hebdomadaire. Je vais m'en mettre en hebdomadaire. Hebdomadaire. Alors, il est là. Alors que je ne confonde pas le word meaning et le word... Alors, attendez. Le BlackRock World Gold Fund, il est là. Voilà la divergence. Alors, la divergence, c'était bien en mensuel, peut-être, autant pour moi. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai confondu le word meaning et le blackrock world gold fund. Donc, alors, en toute logique, le BlackRock World Gold Fund, il est là. Je me mets en mensuel. J'espère qu'il est là. Voilà, c'est là. Donc, ici, en mensuel, en bougie mensuelle, le BlackRock World Gold Fund, qui est un des plus grands fonds or du monde, nous fait un dessin de prix clairement de plus en plus bas. Et ici, l'indicateur, et ici, l'indicateur nous fait un dessin de prix clairement de plus en plus haut, l'URSI. Donc, la divergence est validée sur cette logique-là. La divergence est validée très tôt. Et derrière, l'or, le BlackRock World Gold Fund et toutes les minières, etc., commencent à remonter sérieusement. En plus de ça, on constate un très, 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 très joli marteau mensuel ici, qui est un indicateur que les vendeurs commencent à avoir tort. Et si on prend le... Alors là, vous allez voir mes positions, mais ce n'est pas grave. Si on prend le gold sur une semaine et qu'on va voir ce qui s'est passé en 2018... Je vais prendre un graphique nu, ça ne sera plus présentable. Je vais aller chercher le gold en semaine. Alors, le gold, il est là, le gold. Et en 2018, on a en daily aussi un magnifique marteau le 17 ou le 18 septembre 2018, quelque chose comme ça. C'est où ? C'est pas loin. Là, on est en combien ? On est en 2020. Alors, il faut que j'aille chercher. Il est là. Il est tout à la gauche de mon écran. Je vais prendre 10 000 unités pour mieux vous le montrer. 1 000 unités. Je vais aller chercher le 18 septembre 2018, 2020, 2019. Là, on a en daily un magnifique marteau. Je dis bingo avec ce que j'ai vu sur les divergences sur le BlackRock World, le Gold of Hound. L'or est en train de se retourner. Et à ce niveau-là, j'ai prévenu tous mes clients et j'ai incité mes clients à acheter de l'or à ce moment-là. Donc, on était à 1 200 dollars le prix. Voilà comme quoi, avec la méthode des divergences, parfois, on peut avoir quand même de très belles histoires. Et on l'avait sur… Alors, pourquoi je parle de ces divergences sur les fonds ? Parce que les grosses mains se placent avant sur les fonds, sur les fonds de pension, sur des choses comme ça, avant de se placer sur les actifs comme Total ou ArcelorMittal ou même sur le CAC 40. Il va y avoir des grosses mains qui se placent sur les fonds. Et très, très, très régulièrement, je fais tourner cet outil de World Data sur une liste de 14 000 fonds. Et je vois les fonds qui peuvent présenter des divergences haussières ou baissières. Alors, plutôt haussières, parce qu'à un moment donné, ça veut dire que les gens, les grosses mains achètent les fonds. On a des fois de très belles histoires. Fabien pourra témoigner que comme ça, à l'été 2020, et même, je l'ai annoncé à la conférence de la FAT en novembre 2020, j'ai annoncé que les taux d'intérêt long terme étaient en train de se retourner. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Autant dire ce dont on parle, autant le prouver. Je vais aller rechercher mes indices. Et je vais vous montrer que les taux d'intérêt disant présentés en mensuel, je dis bien mensuel, des divergences haussières. Alors, le peu que je retrouve... Ce qui est bien avec toutes les vidéos qu'on réalise au fil de ces nombreuses années, c'est que ça fait aussi un historique. Donc, je viens de citer des événements que l'on avait fait, notamment avec la FAT. Eh bien, sachez qu'il y a la chaîne YouTube de la FAT sur laquelle il y a certaines vidéos qui sont publiques, même si une grande partie est réservée aux adhérents de l'association. J'essaierai de retrouver l'analyse ou l'événement dont tu parles à l'été 2020. Voilà le taux d'ISO américain. Voilà les prix qui baissent. Voilà les prix qui divergent sur l'indicateur slow-slow-castique. À ce niveau-là de la divergence, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire seulement 0,83, on a une indication très, très forte que les taux américains long terme vont se retourner. Et ça a été assez bingo. Et vous voyez que là, on a dépassé 23,6 de FIBO. On a même dépassé 38,2. Donc, je peux vous affirmer assez facilement qu'on va aller au moins vers le prochain retracement de Fibonacci à 1,88 % de valeur faciale sur les taux d'intérêt. Peut-être plus. OK. Bon. C'est un signal qui est maintenant consommé depuis la lurette, mais dont la tendance et dont le mouvement est toujours en cours. Donc, 1,88. J'en ai parlé en juillet 2020. J'ai des taux d'intérêt vont se retourner. Bon, je ne dis pas, je n'ai pas envie de prétendre que j'ai le premier à le dire, mais cette méthode-là, vous permettez de le voir avant les autres, clairement. Et on avait des fonds qui présentaient des divergences baissières, cette fois-ci parce qu'on a des fonds qui sont indexés sur les obligations. Donc, on avait des fonds obligataires qui présentaient des divergences baissières. Et récemment, alors tout le monde en a parlé aussi, ce n'est pas pour dire depuis, tout le monde en a parlé, donc les gens en ont parlé après moi, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'avais vu le retournement des fonds inflation, par exemple. Ça, c'était assez net. S'il fallait que je prouve ce que je dis, normalement, je dois pouvoir assez facilement trouver un fonds inflation que j'ai en portefeuille même. Alors, ça va être où ? Ça va être pas loin. Ça va être... Normalement, dans ce portefeuille-là, je dois avoir des fonds inflation. Alors, ça, c'est le fonds inflation qui vient de présenter une divergence baissière pressante. Mais si je recherche bien, on avait... Alors, encore que le Amundi est encore un peu différent des autres. Mais... 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 Alors... Là, je m'emmène un peu les pinceaux. Ce n'est pas le Amundi qui est le plus flagrant. C'est le CPR Focus. Le CPR Focus, il est là. Et le CPR Focus, si je recherche ce que j'ai en tête, le CPR Focus inflation, il est où ? Il est là. Alors là, voilà. Ici, il indique une petite divergence haussière au mois... Fin février 2021. 2021. Et peut-être que si ma mémoire est bonne, j'avais quelque chose en mensuel aussi. On va vérifier. On va vérifier. J'ai plus tout en tête quand même. Le CPR Focus, il est où ? Il n'est pas loin. Il est là. Ah ben, le voilà. Oui, je le sais bien. J'ai quelque chose en tête sur le CPR Focus inflation. Voilà une divergence haussière sur un fonds de la maison CPR qui indique une divergence haussière sur le fonds CPR Focus inflation et qui montrait un peu en avance. Donc, avec validation ici, qui montrait ici, donc assez tôt, qui montrait en mai 2020, en même temps que les taux d'intérêt, plus ou moins, qu'on allait avoir une résurgence de l'inflation. Donc, c'est quand même des phénomènes dont il est intéressant de prendre conscience à l'avance un peu avant les autres. Enfin, c'est fondamentalement très, 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 très intéressant. Ça, c'est original, les fonds. Volata propose une très large gamme de fonds que l'on peut étudier. Alors, j'ai, dans ma base, moi, je suis abonné à 14 400 fonds. Il n'y en a pas énormément plus. J'ai à peu près les fonds les plus représentatifs du monde. D'accord. Et ces fonds, toi, tu t'en serves par rapport à l'assurance vie, des choses comme ça ? Ah oui, absolument. C'est ça ? Oui, absolument. Je les place dans mon assurance vie. Alors, on pourrait parler de mon abonnement qui consiste à être abonné au service de conseil en investissement financier sur l'assurance vie, mais ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Alors, voilà. Ce dont je vous parlerai à la fin du webinaire, c'est… Quelle heure il est là ? 14h47 déjà. Ce dont je vous parlerai à la fin du webinaire, c'est mon abonnement sur les divergences mensuelles. Qui font l'objet d'un abonnement qui coûte 254 euros par an, par an, qu'on vous propose ce soir à tarif préférentiel à 177 euros. Je vous dirai deux mots là-dessus après. Fabien va vous passer le lien d'inscription si vous êtes intéressé. Je fournis un service d'abonnement qui détecte, d'après moi, les meilleures divergences à traiter. Et donc, vous avez vu le tracking record il y a 5 ou 10 minutes. Alors, on va aller faire un petit tour presque pour terminer sur le Forex. Alors, le Forex, il n'est pas loin. Le peu que je le retrouve dans toutes les listes. Ça, si vous voulez, c'est tous les… Par exemple, c'est tous les assurances-vues que je gère pour tous mes clients. Alors, voilà. Donc, Forex, il est là. On va aller regarder si on détecte des opportunités sur le Forex en termes de divergences mensuelles. Donc là, j'ai lu SDCHF, il est un peu tard. Et vous avez vu qu'on avait une divergence mensuelle avec un petit marteau ici intéressant. La livre turque qui ne nous a fait rien ne valider en tant que telle. Alors, si je prends l'AUD canadien, l'AUD canadien, où est la divergence WVTI ? La petite divergence est là. Donc, c'est intéressant. Si vous avez le courage de porter un trade comme ça sur le Forex, vous gagnez quand même un certain nombre de pips. On va aller regarder sur des unités de temps un peu plus courtes, éventuellement offrir aux auditeurs des opportunités qui correspondent à des opportunités à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est une divergence qui a donné, mais qui vient d'être stoppée parce que le stop avait été remonté. Ça, c'est une divergence qui a un peu marché jusqu'à Fibo1. Vous voyez ? Jusqu'à Fibo1, puis elle s'est arrêtée là. Bon, très bien. Ça, c'est une divergence qui a très bien marché. Alors, le peu qu'on affiche l'indicateur qui avait divergé... Ah, moi, j'ai encore perdu le monde. Ah, je suis obligé d'arrêter vite fait, pardon. Ah, attendez, je vais tenter un truc. On va tenter ça directement, mais j'ai peur de tout perdre. Ça ne serait pas grave, ça serait la fin du webinaire. Ouais, alors je quitte, je redémarre. Ce n'est pas très long. Ce n'est pas très pro, mais ça arrive. Ça m'évite de tour par un que très devant vous. Donc, je redémarre. Ça sera plus simple. J'espère à nouveau ne pas avoir perdu mon paramétrage. Il n'était pas sauvegardé. On va regarder pour terminer le Forex. C'est les joies du direct. Donc, on est normalement resté sur le Forex. Bon, mon paramétrage a sauvegardé. Donc, c'est bon. Alors, j'en étais à vous montrer. Là, il faut qu'il prépare les calculs. Il va calculer. Si je me précipite, le logiciel va planter. Un mot, puisque World Data, c'est un peu original. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des outils qui permettent de passer ses ordres directement depuis les graphiques. World Data dissocie complètement l'analyse de la prise de décision. D'ailleurs, ce soir, on est dans le cadre d'un webinaire Lynx Masterclass. Lynx, c'est un courtier qui propose aussi une plateforme. Du coup, World Data se concentre vraiment sur l'outil d'analyse. Voilà, c'est leur choix. Et c'est une entreprise qui existe depuis bien longtemps. C'est une entreprise française. Oui, effectivement. Si vous aviez à trader ce que vous découvriez avec World Data, vous auriez à le traiter avec un broker comme Lynx. Mais bien entendu, World Data n'est pas un broker. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ? Là, on a une divergence qui est en train de se construire, qui est validée, qui peut porter plus ou moins. C'est l'euro AUD. Je rappelle, on a une base hebdomadaire. Le parcours n'est pas encore flagrant, mais ça peut payer dans les prochaines semaines. Voilà, l'euro AUD, donc potentiellement une force de l'euro contre une faiblesse de dollars australiens, alors que le dollar australien avait été relativement fort ces temps-ci. EUR ONZD, pareil, à peu près même combat. AUD, JPY, peut-être la fin de la faiblesse du Yen, qui était très, très fort depuis un certain temps. Très, très fort le Yen ces derniers temps. Alors, est-ce que ça peut être lié à un phénomène de risque et d'aversion au risque sur le marché ? Ça peut être intéressant à constater. Là, un FIBO1 qui a marché et rien de plus. Là, le FIBO1 qui n'a pas encore payé. Peut-être que ça va être invalidé. Et puis là, une divergence AUD-CHF, qui correspondrait à ce que je disais sur la faiblesse potentielle de l'AUD, alors qu'il a été très fort. Donc là, c'est validé. Là, c'est validé en hebdomadaire. Donc, on peut avoir un trade possible sur AUD-CHF. D'ailleurs, je vais le noter dans un coin. Je ne l'avais pas vue, celle-là. AUD-CHF, à voir. Si on descend sur des unités encore un peu plus courtes, on va regarder pour terminer ce qu'il était possible de détecter en daily. Est-ce que j'ai des choses intéressantes en daily ? Là, c'est une divergence qui a fonctionné. Là, c'est une divergence qui est en cours, qui est validée. Donc, USD-NOC est un peu plus difficile à traiter avec le spread. Mais on est déjà assez près de FIBO1. Donc, on n'a pas grand-chose à gratter. Mais pourquoi pas ? USD-JPY, c'est fait. USD-SEC, c'est quasiment fait sur FIBO1. Mais la puissance de la divergence sur l'indicateur est en cours. Donc, on pourrait aller plus haut que FIBO1 sur cette divergence. Donc, si vous voulez, là, c'est un petit peu mon expertise qui parle. Là, c'est la divergence baissière, mais il y a longtemps qu'elle est passée. Et ça, après, c'est ce qu'on a vu sur les indices. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Euro-USD. Je l'ai traité. Je l'ai vu ce matin. Donc, divergence baissière. J'ai un peu anticipé. J'ai un peu anticipé parce qu'il y avait un parfait rejet de 1,21, 1,22. Je l'ai anticipé avant qu'elle soit validée. Encore que ce pouillème de petite divergence-là, il est validé là. La divergence, vous l'avez là. C'est une divergence redessinée. Et moi, j'ai considéré cette petite divergence-là avec validation ici. Je ne vous montre pas. Je vous montre le trade que j'ai en cours sur l'euro-USD. J'ai sorté ce matin. Donc, si je me mets en 15 minutes, en dézoomant, j'ai shorté ce matin sur ces niveaux-là et je cherche le premier retracement de Fibonacci et le trade pourrait être bouclé comme ça plus ou moins rapidement. Bon, alors ensuite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre potentiellement intéressant ? Euro-GBP, un petit peu moins propre. NZD-USD en train de se faire, pas tout à fait validé. AUD-USD, validé. Mais très proche de Fibonacci, donc peut-être pas plus. Voilà. Je vais en terminer donc avec mon service d'abonnement. Alors, mon service d'abonnement, si à un moment donné, vous étiez intéressé, vous auriez à vous abonner. Ça coûte normalement 274 euros par an. On vous le propose de façon plus attractive ce soir. Donc, ça se présente comment ? Ça se présente, si on prend une au hasard, je prends ce qui a été émis au mois de journée. C'est mensuel. C'est une émission mensuelle. Donc, vous recevez une fiche comme ça. 2021-01, janvier. Pascal Trichy Trading, valeur en situation de retournement. Préambule. Exemple de détection détectée en ce mois de janvier. Exemple, EGID. Alors, EGID, ça a très bien marché. Là, j'en ai détecté deux. Au mois de janvier, j'en ai retenu que deux. C'est mon expertise sur la validation des divergences. Vous avez vu par rapport à ce que je vous enseignais que cette divergence est validée, par exemple. Je l'ai proposée comme investissement à mes clients. Et voilà, je vous montre mon tracking record que je vous ai déjà montré tout à l'heure, qui est enregistré de façon récente depuis septembre 2021, octobre, non, août, depuis août. Donc, on a un certain nombre de succès. Plastique, Val-de-Loire, les clients sont très, très, très contents. Target, les clients sont extrêmement contents. Bam Group, les clients sont très, très contents. Et alors, donc, cet abonnement vous est proposé. Cet abonnement est basé sur les divergences mensuelles que je sélectionne, une fréquence mensuelle, comme je viens de dire, de 2 à 5 valeurs par mois. Cet abonnement vous est proposé au prix exceptionnel, ce soir, 277 euros par an, au lieu de 254. Vous avez le lien qui s'affichera dans le chat pour vous abonner directement à cette formule-là, si ça vous intéresse. Voilà, j'en ai, non pas qu'il soit là, vous tombez sur cette page d'accueil, et vous avez une proposition d'abonnement à 177 euros au lieu de 254, c'est-à-dire véritablement rien par rapport à tout ce que ça peut vous rapporter. 177 euros, c'est pour ? 177, 177. C'est pour quelle période d'engagement ? Un an. Un an complet, oui. Au lieu de 254. 254. Très bien. Eh bien, ça complète le webinaire précédent qui était plus théorique. Beaucoup d'exemples concrets ce soir. Est-ce que tu as déjà réfléchi au thème du prochain webinaire, ou pas pour le moment ? Ça sera peut-être, peut-être que ça sera mon collaborateur, Christophe Franchineau, qui en fera un. Et puis sinon, le prochain que je ferai, ça sera probablement sur le métier de conseiller en investissement financier. Pas mal, effectivement. Je pense que ça va intéresser du monde parce que moi, on me demande souvent, pas spécialement renseigné, mais du coup, je connais plusieurs conseillers en investissement financier ou des CGP, des professions relatives. Donc, je connais un peu les organismes, en tout cas, qui s'en occupent et comment suivre la procédure. Mais ce sera vraiment intéressant d'avoir ces informations. Pourquoi pas ? C'est pas encore sûr, mais on verra. Déjà, il faut que l'un qui se soit content de ce que je fais. Pour l'instant, c'est le cas. C'est quand même le huitième, le deuxième ou le dixième webinaire qu'on fait ensemble, peut-être. Vous regardez le nombre de vues que Fabien et moi, nous avons sur les prestations que nous vous proposons. C'est assez intéressant pour une diffusion sur un seul soir. Et c'est toujours avec plaisir d'accueillir tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas pour vous présenter ces particularités qui correspondent, je vous dis, à ma longue expérience. Avec plaisir, Pascal. Je te remercie. Et puis, à bientôt. Je discute avec nos auditeurs s'ils ont des questions. Je te les relierai si tu ne peux pas être présent le soir même sur le chat s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Bon, entendu. Je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait, l'activation de ce webinaire. Je redis à chaque fois que Vidéobourse, c'est aussi une entité sur Vidéobourse.fr sur laquelle vous pouvez trouver immensément d'informations boursières, d'interviews, etc. C'est une mine d'informations sans fond tellement il y a de choses. Merci, Pascal. À plus tard. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.